Et par rapport à cette morale universelle, il y a des morales personnelles. Chacun de nous considère que c'est son devoir de faire telle ou telle chose, qu'il est nécessaire d'être plus ou moins généreux, d'être plus ou moins égoïste, d'être généreux avec telle ou telle personne, mais pas avec telle autre personne. On ne peut pas être généreux avec le monde entier, bien évidemment. Mais chacun de nous a une morale personnelle qui est différente, qui est tout à fait respectable, n'est-ce pas ? Il n'est pas question pour moi de la critiquer. Elle est respectable. Mais ce qui me paraît important, c'est que ces morales personnelles ne sont pas compatibles entre elles. Elles entrent nécessairement en conflit. La vision que l'on a de ce qui est juste, d'un point de vue du sentiment personnel, ne sera pas considérée comme juste par quelqu'un d'autre. Et c'est de là que vient le problème de la justice sociale. Quand on parle de justice sociale, on évoque en réalité cette justice d'ordre personnel, mais qui est variée et que nous ne pouvons pas définir. Et c'est pourquoi on peut dire que le concept de justice sociale est un concept qui est totalement dénué de sens. Nous ne pouvons pas définir ce qu'est la justice sociale. Bien évidemment, à tel ou tel moment du temps, telle majorité qui est au pouvoir, par exemple, va faire prévaloir ses vues. Et au nom de ce qu'elle prétendra être la morale, elle va imposer des transferts par la fiscalité, elle va imposer des transferts qui ne respecteront pas les droits de propriété. Donc le grand danger, le grand danger de la morale qui est implicite dans ce terme de justice sociale, c'est qu'il est incompatible avec ce que nous libéraux, nous appelons la justice, qui est le respect des droits. Il y a une incompatibilité majeure. Et c'est pourquoi on peut dire que par nature, et c'est là sans doute que vous allez trouver que je suis extrémiste, mais je pense qu'il faut accepter cette idée malgré tout, que par nature, l'impôt est immoral. L'impôt est immoral, puisqu'il consiste à utiliser la contrainte, utiliser la contrainte, ça veut dire ne pas respecter la liberté des individus, utiliser la contrainte pour enlever à quelqu'un son droit de propriété sur des choses qu'il a créées. Donc il y a vraiment, au cœur même de la fiscalité, cet élément d'immoralité qui me paraît essentiel de souligner. Alors, bien sûr, nous verrons tout à l'heure dans quelle mesure on peut s'interroger, et se demander s'il n'y a pas des exceptions au principe. C'est toujours très difficile de trouver des exceptions au principe. Un principe, c'est quelque chose d'absolu. Mais on se posera quand même la question, parce que c'est une question qui est souvent posée, et on en oublie justement le principe fondamental en mettant en avant les exceptions. Il y a de ce point de vue-là d'ailleurs une différence essentielle entre deux types de transferts, le transfert libre et le transfert contraint, le transfert obligatoire. Dans un transfert libre, on transfère des droits de propriété légitimes, et chacun gagne à l'échange, sinon il ne ferait pas l'échange. L'échange est toujours gagnant pour les deux partenaires, s'il est fait librement, puisque l'échange libre signifie que les individus auraient la liberté de ne pas échanger, s'ils échangent, puisqu'ils sont rationnels, s'équisent un intérêt. Par contre, dans un transfert forcé, il y a un gagnant, celui qui bénéficie du transfert, et puis il y a un perdant. Or l'impôt, l'impôt est un transfert forcé. L'impôt est imposé, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas ? Il est le résultat de la contrainte. Alors vous me direz peut-être, d'accord, mais il n'en est pas moins vrai que l'impôt est consenti. Et ce thème du consentement à l'impôt est un thème lui aussi traditionnel et important. Nous savons qu'il est par exemple à l'origine du parlementarisme en Europe. Les parlements sont nés du souci de limiter l'arbitraire du souverain, en exprimant le consentement de la population à l'impôt. Mais malheureusement, cela n'est pas suffisant. Parce que ce consentement à l'impôt, on prétend qu'il permet de définir un intérêt général. Mais je l'ai déjà dit, il indique comme le concept de justice sociale, un concept dénué de sens. Car chaque individu a des intérêts qui sont différents. Et quand on parle d'intérêt général, en réalité, on met en avant l'intérêt de certains ou de certaines catégories par rapport à l'intérêt d'autres individus. L'idée qu'il existe un intérêt général que le consentement populaire permettrait de dégager est d'une idée qui est largement mythique. A notre époque, on a tendance à faire de la démocratie le tabou majeur, le critère prioritaire par lequel on juge les sociétés. Et on oublie qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, qui est justement le respect de la liberté individuelle et le respect des droits de propriété légitimes. La démocratie n'est pas suffisante pour permettre de dire que l'acte de contrainte est un acte légitime. En effet, une décision démocratique, c'est une décision qui est prise par la majorité des gens. Mais on peut toujours trouver une majorité de gens, par exemple, pour spolier une minorité de gens. Et ce n'est pas parce qu'une décision est prise à la majorité des voix qu'elle est pour autant justifiée sur le plan moral. Donc cette idée que l'on peut, grâce par exemple à l'expression démocratique des décisions collectives, que l'on peut exprimer une volonté générale, et que par conséquent l'impôt serait de ce point de vue-là légitime, en dépit de ce que j'ai dit, c'est une idée qui me paraît contestable. Alors il y a chez les économistes aussi bien des idées qui circulent, je n'ai pas le temps de les développer en détail, mais il y a en particulier une théorie bien connue et bien commode qui s'appelle la théorie des biens publics. Elle consiste à dire qu'il existe un certain nombre de biens qui ne peuvent pas être produits individuellement, et il faut nécessairement, pour qu'ils soient produits, avoir recours à la contrainte, c'est-à-dire au financement par l'impôt. Et on parle de l'idée suivante, il y a des biens pour lesquels on ne peut pas définir d'exclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir de droits de propriété. À partir du moment où ils sont produits, tout le monde en bénéficie. L'exemple classique que l'on donne, c'est celui de la défense nationale. Je soulignerai au passage qu'il n'y a de défense nationale puisqu'il y a des nations. S'il n'y avait pas de nations, il n'y aurait pas de défense nationale. Mais bon, ce serait l'autre affaire. Toujours est-il que la défense nationale, dit-on, à partir du moment où elle est fournie à une population, et bien tout le monde en bénéficie. Si on voulait recourir à un financement libre et non pas imposé, et bien chacun ferait le raisonnement suivant, si moi je ne paye pas, les autres paieront et j'en profiterai quand même. Et donc chacun a ce qu'on appelle un comportement de passager clandestin et finalement personne ne paye, le bien n'est pas produit, alors que, dit-on, tout le monde désirerait qu'il soit produit. Et de ce point de vue-là, la contrainte est légitime, dit-on, parce qu'elle permet de produire un bien, le bien public, qui rend service à tout le monde, mais qui ne peut pas être produit par des techniques de financement libre qui nécessairement doivent être produites en recourant à l'impôt.